C'est une collection que j'ai longtemps reportée Salut à tous c'est Coquely et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo présentation de la collection Simpson partie 1 Vous connaissez la chanson, le téléphone avec les postes pour avoir l'ordre et je vais m'écrire sur un papier pour savoir comment m'arrêter pour faire la deuxième partie Donc c'est parti Pour rappel la collection Simpson je l'ai fait elle a été faite l'année dernière Il y a un an, plus d'un an même je crois Je ne sais plus exactement quand est-ce que je l'ai commencé Enfin à la faire, pas à la publier Donc ça remonte mais je vais essayer de me souvenir de petits trucs, de petites anecdotes Pour vous raconter du coup ce qui a pu se passer Après il faut savoir qu'il y a des personnages qui sont très basiques Il y a des personnages où il n'y a pas du tout grand chose à dire Donc voilà Donc du coup les personnages seront mis là Je ne les ai pas descendus, il y en a beaucoup trop Je n'ai pas envie de les descendre Je les ai descendus il y a trois jours pour faire la photo finale Donc vous aurez juste la photo Donc le premier personnage de cette collection c'était Patty Bouvier Donc l'une des soeurs de Marge Donc Patty La chose qui a été le plus pénible c'était ses cheveux Donc c'est ça qui a les Comment dire Bah du coup vous voyez là Mais c'est ça qui a vraiment des cheveux qui font comme un afro Mais du coup voilà C'est ça qui a vraiment les cheveux ronds comme ça au-dessus de la tête C'était vraiment compliqué pour les cheveux à trouver comment faire Donc ça finit avec des bouts de coton Mais à chaque fois c'était soit pas assez volumineux C'était trop plat Enfin voilà Je ne sais pas combien de couches de coton j'ai mis Je ne m'en souviens plus Donc le deuxième personnage après c'est Ned Flanders C'était quelqu'un de bagique Et je trouve que c'est l'un de ceux qui ressemble le plus à l'image de base Donc lui il n'y a vraiment pas grand chose à dire Après il faut savoir que Vraiment Comment dire Cette collection il n'y avait pas eu tant de casse-tête que ça Pour faire les couleurs Bon après il y a ceux qui ont des peaux qui sont différentes Donc par exemple Crusty Apu Karl Je crois que c'est tout Ouais c'est tout Ceux qui ont les couleurs de peau différentes Et après en soi les tenues Ce n'est pas tant de galère que ça Il faut juste trouver la bonne teinte Mais c'est bon c'est juste quelque chose Il faut changer de couleur de peau à chaque personnage C'est juste du jaune Je n'ai pas besoin d'en refaire toutes les 36 Et puis je n'ai pas besoin d'en faire C'est ça le truc Pas comme si Par exemple Les personnages de collection avec la peau Une couleur de peau Beige Claire et tout Donc par exemple là dans ma tête J'ai la collection Harry Potter Il y a la collection Peter Pan Qui commence à être publiée Où en fait ils ont tous la même couleur de peau Et où ça il faut en refaire très régulièrement C'est ça que je veux dire Et qu'il faut ce que ça aide pour essayer d'avoir toujours la même teinte Parce que bien sûr quand on fait des mélanges de couleurs On n'a pas jamais la même teinte Il y a toujours un peu plus foncé ou plus clair C'est jamais exact Tu n'es jamais sûr quand tu fais un mélange D'avoir exactement la même couleur Alors que là pour les Simpsons C'est du jaune quoi Le jaune J'ai mon gros pot de 1 litre de jaune Voilà J'en mets dans Je peux même des fois en mettre Dans des gros pots comme ça Non là c'est pas du jaune C'est du blond Du jaune clair Mais tu en mets dans un gros pot comme ça Et bah voilà T'as fait ton mélange Et puis t'as même pas ton mélange T'as vité ton pot Et puis le pot tu le remplis Plus tard quoi Dans bien longtemps Alors par exemple Dans des petits pots comme ça Bah au dernier moment Bah t'as plus de couleurs Faut la remplir Donc bon voilà Donc cette collection en soi Elle a pas été pénible pour les couleurs de peau C'est que du jaune Donc voilà Après le troisième personnage C'était Homer Simpson Bon alors lui c'était le personnage L'un des personnages les plus bagiques Pas eu tant de choses à faire Ah si le seul truc qui était pénible pour lui C'était de faire ses deux cheveux C'est-à-dire qu'il y a sur la tête là Parce que je voulais pas faire juste de traits noirs Je voulais qu'on voit bien Comme dans le dessin animé C'est de petits cheveux Rebondis et tout Donc du coup Il a fallu que je trouve un système Et comme vous savez J'aime bien souvent mélanger Bah du coup le coton Mettre de la laine Du papier Du carton Et j'aime aussi Bien mettre du fil de pêche Donc Sans réfléchir C'est déjà un truc Où j'avais fait un fil de pêche Après souvent C'était dans des accessoires Par exemple pour Harry Potter Pour l'un des frères Weasley Je l'avais fait Les oreilles rallonges Avec le fil de pêche Donc là pour Homer Je l'avais fait du coup J'avais pris du fil de pêche Que j'avais pas en noir Et que j'avais collé là Donc le plus pénible C'était de devoir coller Les deux petits cheveux Sur la tête Et que ça tienne Et que ça fasse bien Le bon effet que je voulais Mais à part ça C'est un personnage Totalement basique Après on a Apu Naasapimapetilon Je ne suis pas chante La prononciation Donc Apu on va dire Donc Apu C'est le premier personnage Qui a une couleur de peau Différente Je me souviens plus Quelle couleur J'ai mélangé Pour avoir la sienne Après je pourrais Retrouver mes fiches Infos Mais elles sont rangées Et je n'ai pas envie De tout déranger Mais du coup A part ça Lui il en fallait Un peu partout Parce que du coup Il y a sa tête Et puis il a la chemise Qui est Ouverte là Il fallait en plus Que ça descend de là Mais à part ça Après il avait Les couleurs basiques Donc c'était Plutôt simple à faire Il fallait juste refaire La couleur de peau De temps en temps Après on a Edna Crapabelle Donc elle Rien à dire Pour les cheveux J'avais tenté Un mélange de laine Papier et coton Parce que pour les cheveux Longs En temps normal Je fais que la laine Et le coton Non Laine et papier On va y arriver Donc je colle la laine Sur le papier Et après je peins Et je colle Et là pour lui faire Son effet un peu Mèche rebondie dessus J'avais collé Du coton en plus Ça donne un J'aime bien le résultat moi Donc après on a Krusty Le clown Donc lui C'est le deuxième personnage Qui a une couleur de peau Différente Surtout Il a que pour la tête On s'entend C'est du maquillage Donc lui Il a fallu mélanger Je crois Beaucoup de blanc Avec un petit peu de jaune Il me semble Je ne suis pas sûre Mais à part ça Lui ça allait Il n'y a que par exemple Du coup ses cheveux Parce que du coup Là c'est trois mèches Qui sont là Qui font des cônes Ben pas faire des cônes En laine C'est plutôt compliqué J'avais demandé Plusieurs fois A la vie de mes parents Pour savoir si ça allait Ou pas Donc c'est sur du papier Et on colle Et on tourne On fait des tourbillons Ça donne un plutôt bon résultat Franchement après Les cheveux n'étaient pas faciles A faire Mais une fois fait C'était très bien Donc après J'ai fait Scratchy Donc c'est le chat Du dessin animé Que les enfants Simpson regardent C'est Scratchy Il n'y a rien à dire sur lui C'est un chat C'est un animal C'est facile à faire Les animaux Il y a juste Du coup Fé qui est le ventre violé Mais sinon Le ventre violé J'avais déjà le violé fait Et tout Du coup Comme je dis C'est un animal Les animaux Ceux qui sont faciles à faire Après il y avait Le chef Ouigoum Ouigoum Je ne sais jamais Donc c'est le policier Alors lui Il était bien à faire J'ai bien aimé le faire Bon alors le bouchon Là je me dis Qu'en fait Le bouchon Il n'est pas tant approprié A la personne J'aurais dû prendre Un plus Un plus rond Mais ça c'est pas grave Alors j'adore J'ai adoré faire Les menottes Et tout Accrocher à la tenue Donc c'est de la peinture C'est pas un accessoire C'est de la peinture Ce qui était pénible A faire C'était sa casquette Sa casquette C'était pénible A faire Parce que vraiment Il fallait que j'arrive A faire l'effet Un peu Picot Enfin je ne sais pas Comment dire l'effet Et franchement C'était pas le plus simple Bon voilà Après j'ai fait Selma Bouvier Donc l'autre soeur de Marge Alors ouais Quand je l'ai fait J'ai fait ses cheveux Donc c'est ça Qu'il y a les cheveux Qui font comme ça Voilà vous voyez Les cheveux qui font comme ça Alors quand je l'ai fait Même si elle était déjà C'était déjà Couleur jaune Pour la peau et tout Le coton était encore blanc Et bah quand j'ai fait le coton Je me suis dit Punaise on dirait Les rois Les Louis XIV Et machin Et pour Patty C'est maintenant J'en souviens Pour Patty Je me suis dit On dirait la reine d'Angleterre Les cheveux blancs Ça faisait les cheveux De la reine d'Angleterre Mais version Simpsons Enfin Bien sûr Enfin voilà C'était le petit moment drôle Où des fois Tu regardes les cheveux Quand ils sont pas finis Tu dis ah ok Ça ressemble totalement A un autre personnage Puis une fois Qu'ils sont faits les cheveux Bah tu te dis Ah oui non non C'est bon en fait Alors ensuite On a Léni Léonard Donc l'un des collègues Et amis de Homer Lui il est totalement basique Pas grand chose à dire Sur ça Alors peut-être Les couleurs sont pas les bonnes Mais sur les images Qu'on prend Ça a jamais les mêmes couleurs Les cheveux Pour lui c'était les cheveux Et les bretelles Qui sortent changer de couleur Donc bon Voilà Et après il y avait Barnet Gumbel Pourquoi j'ai mis un bel là Sur le papier Bon bref Gumbel Rien à dire sur celui-là Il était plutôt facile Les couleurs Elles existaient déjà toutes Rien à dire C'était l'un des Un facile à faire Comme je vous ai dit Il y a vraiment La plupart des personnages Sont faciles à faire Donc ensuite On passe à Ichi Donc Ichi C'est la souris Du coup du dessin animé Avec Scratchy C'est une souris J'ai envie de dire Voilà Franchement Plutôt simple Il fallait juste réussir A coller les oreilles Et la queue Donc la queue Qui était en File de pêche Et à faire en sorte Que sa petite veste rouge Soit Soit Repartion égale De chaque côté C'était un peu compliqué Mais sinon c'est bon Donc après On a Jeff Alberston Donc le vendeur de BD Je ne suis même pas sûr Du nom de famille Pareil Lui c'est un simple Il a fallu lui faire Une queue de cheval Donc avec de la laine Et du fil de pêche Pour accrocher la queue de cheval Euh Voilà J'ai même réussi à faire Sa barbe Et sa moustache Voilà Là le jaune Il ressort bizarrement Et pour finir Pour clôturer cette partie On a Tighty Bob Tighty Bob Alors lui En fait Tous ceux qui ont de la laine Comme pour cheveux Ce ne sont pas les plus simples à faire C'est que la laine Il faut qu'elle prenne la forme Il faut qu'on ait des fois Plusieurs morceaux de laine ensemble Et franchement C'est galère Parce que voilà Et en plus Quand je suis pein Et bah la laine Se rétracte Elle s'aplatit Donc en fait Quand tu peins Et bah Tu n'es jamais à changer Le résultat que tu vas voir Et Tighty Bob En fait Déjà Il a C'est une base de laine Et après Il a ses cheveux Qui perdent dans les côtés Normalement ça tombe Sauf qu'avec la laine Tu ne peux pas faire Un effet qui tombe Et un effet de beau Mèche régulière et tout Donc Tighty Bob Ressentent du coup A l'image que vous venez de voir Et du coup En fait J'ai pas fait Toutes les mèches Qu'on voit J'en ai fait 4-5 Voir 6 Et vraiment Ça part sur les côtés Et pour que ça ait cette tête Le grand décès Qu'il a fallu faire Et pour réfléchir à ça C'est une galère Mais bon voilà Après Il a trouvé Et maintenant En fait Il ressort plutôt bien Par contre Maintenant que le rangement Il est pénible Parce qu'il prend une place De monstre Là Il est en fait Là Au-dessus de mon doigt Là On voit un peu Ses cheveux rouges Parce qu'en fait Les autres Simpsons Il y en a 4 là Et les autres Ils sont tout en haut De la vitrine Même pas dans la vitrine Ils sont vraiment Au-dessus Ce qui n'a plus de place Et du coup Ces 4 là Mais en fait Tighty Bob Il est obligé d'être là Parce qu'en haut Il prend trop de place Ses cheveux vont trop sur les côtés Donc il prend trop de place Je ne peux pas le mettre Donc bon Voilà Donc Tighty Bob Est peut-être l'un de ceux Avec ses cheveux Qui étaient le plus pénible Et comme je vous l'ai dit Ceux avec la laine Sont Pas les plus simples Donc voilà Alors C'est la fin De la première partie De la vidéo Dites-moi Ce que vous en avez pensé Donc La deuxième partie Sera le mois prochain Comme d'habitude Une partie par mois Dites-moi Quel personnage Pour l'instant Que vous avez aimé De cette collection Ce que vous Du coup De cette partie De ces 14 là Vous avez aimé Si vous avez Vous êtes arrivé Durant cette collection N'hésitez pas A aller voir Sur Instagram Et TikTok Les sessions Qu'il y a eu Sur cette collection là A suivre du coup La nouvelle aventure Sur la collection De Peter Po Et moi Je vous dis A plus dans une prochaine vidéo Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada